Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Stellaris, deuxième saison, deuxième tentative. Bon, on est au tout début, donc je ne saurais pas dire si c'est bien ou mal parti. Je vais lancer ma nouvelle colonie. On est en 2207. C'est pas trop lent, pas trop rapide, je pense que je suis dans les temps. J'ai à peu près produit tout ce que je pouvais. Ah, non, j'ai dû oublier quelque chose, mais je sais pas où. Ah, c'est là, c'était un peu caché, j'avoue. Je produis beaucoup d'argent, là, c'est pas l'idéal. Enfin, c'est bien, mais... Première colonie humaine, 60 d'ingénierie. Toujours bon à prendre. Alors, ce que je vais faire... Ah, c'est trop tôt, il faut que ma colonie soit installée. Alors, normalement, ça devrait me donner l'accès, j'espère, à Crochion. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas l'accès, parce que c'est une genre de 3D, et ce qui compte, c'est la base. La base, c'est le petit hexagone, ici. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas l'accès. Ce n'est pas un hexagone, d'ailleurs. L'accès, on l'aura, dès que ma colonie sera finie. Alors, je vais produire vraiment plus de vaisseaux. Il faut que je complète ce que j'ai perdu, et que j'en fasse un peu plus. Pour passer à l'attaque. Oui, ça, je recherche, évidemment. Cette planète-là est quand même super intéressante, tout d'un coup, là. Ça me donne envie de faire une troisième... 17. Ah oui, celle-là, elle est bien. Là, il y a une deuxième planète. 10. C'est un peu moins bien. Mais celle-là, elle me donnerait accès à peut-être 1, 2, 3 systèmes. Ça me donne envie tout de suite de faire un autre vaisseau-colon, mais je ne vais pas avoir de ressources pour l'instant. Mais honnêtement... Alors, ça, c'est cool. Réseau millier de niveau 2. Alors, j'ai bien envie de prendre le Spatioport niveau 2. Du coup, j'ai le bonus, là, puisque ça va correspondre. Maîtrise du vide spatial. Donc, j'aurai mon bonus de 10%, c'est ça ? Ça va me prendre du temps. Il va falloir que j'inverse un peu les rôles. Là, je vais prendre Zoutan, ici. Ok. Et là, je vais prendre... Celui-là. 31 mois, quand même. Alors, je vais économiser, pour me faire une nouvelle colonie. C'est bête, mais il faut vraiment que je fasse des économies. De toute façon, je n'ai plus rien à produire, en fait, parce que... Non, je n'ai plus rien à produire. Là, j'ai tout fait. Là aussi, là aussi. Et là, je n'ai pas accès encore. 82 sciences. Je suis preneur. Ça me fait un peu de réserve à dépenser. Ok, on va continuer à étudier tout ça. Ça va, pas d'aliens en vue. Là, est-ce que j'ai... Ah, j'ai une nouvelle race d'aliens à étudier. Je vais le faire. Là, je m'en fous un peu. Là, on avance. Et là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'artefact. J'espère, honnêtement, trouver des anomalies. C'est la base de tout, les anomalies, honnêtement, pour avoir des bons boosts en début de partie. Qu'est-ce que j'ai construit, là ? J'ai construit un nouveau vaisseau, je crois. Ok. Alors, là, j'ai personne. Ce bastiment nécessite une pop. Oui, bah, ça va venir. Du coup, je suis pas mal. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose ici. Non, j'ai une pop d'avance. Là, c'est pas la peine. Quand celle-là sera finie, on pourra envisager d'en faire une autre ici, par exemple. Mais, pour l'instant, c'est bon. Et merde. Voilà, j'ai trouvé des aliens. 452, en plus, c'est des gros. Énergie de fusion. Donc ça, ça va être meilleure source d'énergie dans mes vaisseaux. Je vais prendre ça, parce que j'ai le petit bonus, là. Et puis les autres, ça, c'est le bonus de science. Donc ça m'intéresse pas vraiment. Ça, ce sera des armures pour mes vaisseaux, donc je vais prendre ça. Par contre, il va falloir que je... Ah non, j'ai pas ce bonus-là. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah non, j'ai pas ce bonus-là. Non, j'ai dit des bêtises, en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc lui, on va le faire explorer ici. Il va faire le tour, C'est bon. Ah, je crois que je vais avoir accès. C'est bon. Donc là, j'ai accès à ce monde-là, puisque ma frontière s'est étendue. Donc... Non, j'attends pour faire ma colonie. Faut que je sois patient. Les colonies, ça coûte cher, quand même. Donc, ça demande... Voilà. Celle-là est installée. Tout de suite, ce que je vais faire, je vais prendre un décret qui me donne une terre d'opportunité à très en termes de migration. Ce qui va se passer, en fait, c'est que les gens de la Terre vont quitter leur planète pour aller sur Nexon. Ce qui va me permettre de développer assez rapidement Nexon. Évidemment, ça va un peu développer la planète, un peu dépeupler la Terre. Mais, ce que je pourrais faire, c'est faire un peu plus de population. Donc, je vais déblayer ici. et je vais m'attacher à faire un peu plus de... de... comment ça s'appelle ? de nourriture. Ouais, là, j'y suis presque. Ça avance. Gourf Civilisation. Entité cristalline. Lancez un projet spécial pour étudier les cristaux à distance. Donc, ça, c'est encore un type d'alien différent. Je vais pouvoir l'étudier. J'espère en tirer un petit bonus, évidemment. Ça prend 90 jours, c'est pas long. Là, j'aimerais bien trouver des anomalies, quand même. Ça serait cool. Alors, je me demandais si je pouvais pas faire la chasse à certains aliens, genre ceux-là, par exemple. Ça me débloquerait tout le passage dans ce sens-là. Donc, on va y aller. Est-ce que le général que j'ai eu n'est pas mieux, par hasard ? Évasion. Évasion. Entretien. Ouais, celui-là est mieux. Après, je peux pas le mettre. Occupé a commandé Dark Wanderer. Dark Wanderer. Dark Wanderer. Il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi ? En fait, il est à la tête d'un seul vaisseau. Je comprends pas trop ce qu'il essaye de me dire, là. Je vais m'arrêter là. Je vais voir un peu ce qu'il essaye de me dire. Ah, c'est bon. Je peux faire ma colonie. Je pense que ça a un très gros investissement au début de partie, mais... Honnêtement, ça peut payer, j'espère. Surtout là, si je prends le contrôle de cette planète, je gagne le contrôle de beaucoup de systèmes. Donc, j'espère que ce sera rentable. Ok, donc là, j'ai gagné. Rien d'intéressant. Confère le modificateur sonar en cristal à votre empire. Dépensez 32 crédits pour lancer l'étude instantanée d'un système. Ouais, en fait, ça me permet d'étudier un système instantanément avec un petit coup de 30 crédits. Rien de très... passionnant, en fait. C'est pas grave, on peut pas être gagnant à chaque fois. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. On va créer une nouvelle flotte avec le Dark Wanderer, là. Monsieur de vouloir assigner ce leader depuis. Occupe à commander versatil. Ok. Là, je veux fusionner ça. Pourquoi je peux pas fusionner ? Il doit y avoir deux flottes militaires. Bah, ça c'est quoi si c'est pas de flotte militaire ? Ah ah ! Et ça, c'est pas considéré comme un vaisseau militaire. What the fuck ? J'ai pas trop compris, là. Ah si, c'est bon. Ok, donc là, j'ai réussi à la mettre à la tête de ma flotte. Je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante. Ça devrait beaucoup mieux se passer comme ça. Ouais, c'est parti. J'espère ne pas perdre trop de vaisseaux, honnêtement. Une nouvelle race d'aliens. Ah, ils sont assez petits. En fait, si je les prends un par un, je pense bien m'en sortir. Alors, je vais les étudier. Et on va voir ce que ça donne. J'aimerais vraiment me les faire un par un si c'était possible. Peut-être même... Ah, ça je recherche, évidemment. Là, on va partir par là. Donc là, je ne sais pas s'il a... Non, pour l'instant, les colons n'ont pas commencé à fuir, entre guillemets. Alors là, de ce pas, je vais faire la production ici. Ok. Bon, ça, ça m'intéresse. Si je les prends un par un, honnêtement, je devrais bien m'en sortir. Surtout que j'ai un gros vaisseau, là. Bon, j'ai perdu un vaisseau, je crois. 200 d'expérience. Nouveau monde ajouté à Ning Wang. J'ai perdu un vaisseau, malheureusement. Mais bon, ça, c'est un peu inévitable. Donc elle, elle a gagné Nouveau monde. Vitesse de recherche, 10%. Assez bête, parce que lui, son but, c'est l'exploration. Donc Nouveau monde, ça ne va pas trop nous servir. Bon, on va continuer. En fait, j'attaque pas celle-là, parce que j'ai peur qu'on en ait affaire à deux à la fois. Je crois que je suis condamné un peu à perdre une corvette à chaque fois. Ah non, j'ai rien dit. Alors, j'aimerais bien qu'on mette en pause, là. Déflecteur. Donc ça, c'est cool, ça va améliorer mes vaisseaux aussi avec les déflecteurs. Là, je vais rechercher un réacteur à fusion froide. Donc c'est pareil, c'est pour améliorer les vaisseaux. Donc je vais rechercher ça. Ouais. Ils sont tous en train de glander, là. Reconnaissance du système. Reconnaissance du système. Ici, je serais tenté de sortir... de rentrer chez moi réparé. Je ne suis pas pressé, de toute façon. Je vais rentrer réparé. Je vais peut-être... Ça va améliorer mes vaisseaux aussi, je pense. Alors. Après avoir réussi à traduire leur langue, nous avons établi des communications avec les Rotak Interplanati Grand Duché. De chez, ouais. Ok. Voilà qui change tout. Ah merde, j'ai trouvé du monde, là. Et je crois qu'ils vont définitivement bloquer le passage. Ok. Donc. Ouais, station de recherche. Ouais. Donc là, il va falloir que... Il va falloir que je reste le ménage, hein. Puisque je suis bloqué ici. Je suis bloqué ici. Donc, bah, je suis bloqué un peu partout, en clair. Donc, à partir de maintenant, il faut que je développe des armes. Des vaisseaux. Donc, sur le soleil, je vais faire... Deux corvettes en plus. Je ne vais en faire qu'une, en fait, parce que je n'ai pas d'argent. Elle, elle va rentrer sur le soleil. On va améliorer la flotte. On va la réparer. Je pense qu'en puissance, je ne vais pas gagner grand-chose, hein. Parce que c'est surtout en... Tiens. Mon vaisseau colonial. Donc, lui, c'est clair que je vais l'installer ici. On va se mettre là. Non, je crois qu'il y avait une planète mieux que ça, en fait. Ah, c'était la même chose, en fait, je crois. Non, 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 non. Celle-là est bien mieux. Coloniser la planète. Bah, là, je n'ai pas trop le choix. Je vais me mettre ici. Et c'est parti. Est-ce que j'ai des colons qui fuient pour l'instant ? Non, toujours pas. Je serais tenté d'améliorer les mines, là. Ou plutôt faire de la nourriture, peut-être. En prévision que je vais avoir pas mal de... J'ai pas mal d'habitants qui vont fuir vers les colonies... Enfin, qui vont migrer plutôt que fuir vers les colonies. Donc là, mes deux vaisseaux, en clair, sont au point mort. On va les envoyer ici. Et l'autre, on va l'envoyer sur ma deuxième colonie. Ici. Ok. Bon, là, je répare. Je modernise, plutôt. Pour l'instant, je répare. Je peux pas moderniser, parce que j'ai déjà une production en cours. Alors, j'ai pas regardé. Oui, pardon. Ah, il est là. Il a qu'une planète, pour l'instant. Je serais d'avis de... De les mettre en rivaux, peut-être. Ouais. Que ça va nous faire un sacré bonus d'influence. Et peut-être que... Ce serait intéressant de faire des... Des stations frontières, ici par exemple, dès que j'ai réussi à faire le ménage. C'est-à-dire bientôt, en fait. Il faut juste que je modernise tout ça. Ok. Je peux pas moderniser, tant que j'ai pas fini de produire. Ah si, j'ai déjà modernisé. C'est cool. Pourquoi... Ah si, c'est bon, voilà. 1,5. Bah, je vais y aller, hein. Je vais finir de faire le ménage. Je pense que je peux le faire en une seule fois, là. Du coup, je vais ramener un... Je vais ramener mon vaisseau de production, juste ici. Mon vaisseau scientifique, pareil. Juste ici, en prévision que je vais bientôt faire le ménage. Et je vais m'installer avec un vaisseau... Une base frontière, là. Je sais plus comment on l'appelle ça. Une station frontalière, ou je sais pas quoi. Allez, c'est bon. Mon... Mon vaisseau de guerre arrive. Et, on va se battre. Y'a plus personne. Je pense que quelqu'un a fait le ménage pour moi, donc. Donc là, on va faire un poste frontalié. Dès que je pourrai. Il faut d'abord que je reconnaisse le système. Là, je vais étudier les débris. Bah, du coup, j'ai plus besoin de mon armée, ici. Je me rappelle plus, est-ce que c'est du lourd, ça, ou pas. Je suis pas sûr, en fait. Je vais y aller. Je crois pas que ce soit si gros que ça. On aura vite le cœur net. Non, non, c'est bon, ça se prend, ça. On va d'abord aller là. Ils vont nous attaquer. Enfin, y'en a un qui va nous attaquer, voilà. Ça, c'est une station orbitale, donc à mon avis, ça peut pas bouger. Si on pouvait ne pas perdre de vaisseau, ça serait cool. Ouais, bah, je crois que c'est raté. Bon, c'est pas grave. Et je vais tout de suite me faire la station orbitale. Ça, c'est pas trop un souci. Donc, la colonie, c'est parti. Ça, c'est cool. Là, j'explore. Je rêve ou... qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, il est en train d'explorer. Qu'est-ce que se passe, là ? Oui, d'accord, ça, c'est normal. Ils font pas très mal, hein. Je crois même qu'ils font rien du tout. Ouh, reconnaissance des mondes habitables. J'ai découvert 8 mondes habitables et ça me donne 400 de sciences en tout. Je suis plutôt preneur. Ok, donc là, j'aurai des... Une ruine à aller chercher. Bon, un petit bonus de sciences. Donc, lui, il va faire un avant-poste frontalier ici. Juste devant sa frontière. Ceci dit, est-ce que je pourrais pas plutôt... Non, c'est des mondes océaniques. C'est pas trop mon truc. Bon, ben, je vais explorer. Eux, il faut que je me l'efface, mais je crois que l'espèce amonéable, là, c'est très très gros. Il va me falloir plus de vaisseaux. Je pense. Alors, c'est pareil, là, les Void Clued. Les Void Clued sont assez facilement faisables, en fait. Il faut juste que je me refasse peut-être un ou deux vaisseaux. J'ai les moyens. On va s'en faire deux. Alors, sur la terre, j'ai un bâtiment inactif, forcément. J'ai pas encore ma population. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être faire moins de science. Et plus de population. Personne n'est sur le départ, là. Ça me dérange un peu. J'aurais bien aimé qu'il y ait des gens sur le départ. Ça a pas l'air de trop marcher, pour l'instant. Là, je vais faire la production. Là, je vais faire... Là, je ferais plutôt de la nourriture, et là, je ferais de la production. Ouais, ça me paraît plus conseillé comme ça. Bon, je vais faire de la nourriture ici. Mais pour l'instant, je peux pas. J'ai pas assez de ressources. Alors, ce que j'ai envie de faire, par contre, c'est deux vaisseaux de construction, honnêtement. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ok, donc, là, on va... Une nouvelle colonie. Pareil, je vais prendre le même projet. Terre d'opportunités, sauf que pour l'instant, je peux pas. Ok, donc là, j'ai tout étudié. C'est cool. On va partir ici. Là, je suis en train d'étudier le système. Là, je vais rentrer sur la Terre pour réparer. Et peut-être améliorer, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des trucs à améliorer. Alors, spatioport amélioré. Donc ça, c'est bien, mais peut-être un peu trop tôt pour faire le spatioport. Ça coûte super cher. Le destroyer, ça, ça me tente. Super intéressant, ça. Super cher aussi. Mais ça va me prendre le temps que ça prendra, mais j'ai vraiment envie d'avoir les destroyer. Ok. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire ? Non, je crois pas. Non, il n'y a pas d'amélioration à faire, donc on va tout de suite partir faire le ménage ici. C'est pas des très gros, honnêtement, je devrais gérer. Je vais quand même prendre mes précautions. Je vais m'en sortir deux de plus. On ne sait jamais. C'est pas des débris à récupérer. Je vais le faire maintenant, évidemment. Alors, ce que je voulais faire, c'est un deuxième vaisseau de production, quitte à le détruire un peu plus tard. Allez, ça coûte cher. Rencontre avec les Kikikri, là. Ok, c'est parti. Peut-être que je ne les garderai pas indéfiniment, mes vaisseaux de production. Mais je pense que là, ça va me servir, parce que je vais vraiment m'étendre. Compétence 5. Honnêtement, il a bien progressé, celui-là. Il est niveau 5. Très intéressant. Du coup, je pourrais peut-être le mettre en recherche. J'ai bien envie de le mettre en recherche. Alors, pas sur celui-là, parce que j'ai un petit bonus, mais par exemple sur celui-là. Pourquoi je fais plus 14, là ? Plus 9, le scientifique. Vitesse de recherche, plus 5, ouais. Non, c'est plutôt celle-là que je remplacerai. Donc, comment il s'appelle, celui-là ? Ouais, mais chance de découverte d'une anomalie. Non, non, il faut que je le garde. Ok, donc là, c'est bon. On va aller se battre. Ici. Et en plus, je vais gagner un niveau. Donc, je suis intéressé à tout point de vue, ça m'intéresse. Collecte de spécimens aliens. Stop, stop, stop. Nous collecterons les spécimens. Oui, on a le temps, évidemment. Oula, stop. Allez, on va se battre. Peut-être que je vais arrêter la vidéo ici. Bon, honnêtement, en 178, ça devrait bien se passer. Je pense que mes corvettes vont déguster, comme tout à l'heure. Mais l'un dans l'autre, on devrait s'en sortir. Je vais vous laisser. Et vous donner rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play. C'est parti. Sous-titrage ST' 501